Salut à tous, c'est Sné Comproeur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement pour voir la date de sortie de Call of Duty Mobile. Ça va être les prévisions, mais surtout ça va être une analyse vraiment pertinente. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à visiter ma page du tips qui est dans la description. Merci beaucoup. Donc le Call of Duty Mobile, c'est un jeu que beaucoup de personnes attendent, notamment les joueurs de PUBG et Garena Free Fire. Il y a le Battle Royale qui ressemble énormément. Et il y en a également qui attendent le multijoueur, qui rappelle énormément les autres Call of Duty, ce qui est mon cas. Et beaucoup d'entre vous attendent le mode zombie, qui est, on va dire, un event phare des Call of. Donc sur mobile, ça va être une première. Si c'est une réussite, c'est encore mieux. Donc beaucoup de gens l'attendent. Au final, quand est-ce que le jeu va sortir ? C'est un petit peu le problème. Là, le jeu est encore en phase bêta en Inde. Vous pouvez l'avoir en VPN, une vidéo, et justement dans ma chaîne, si vous voulez l'installer pour pouvoir y jouer avant tout le monde. Mais le jeu officiel en français sur le store sortira quand ? Étant donné que les joueurs iOS ne peuvent pas se le procurer de manière, on va dire, non officielle. Comme on peut voir, dans le Battle Pass, il y a la saison 1. Mais ce n'est pas vraiment la saison 1. C'est une pré-saison 1. Donc du coup, il y aura certainement la saison 1 lorsque le jeu va sortir officiellement. Et du coup, on peut voir qu'il y a 53 jours restants avant que la pré-saison se termine. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir sortir le jeu avant que la pré-saison se termine ? Ça m'étonnerait quand même, ça serait un petit peu bizarre de sortir le jeu comme ça en milieu de saison. Surtout que ceux qui n'ont pas pris n'auront pas l'occasion d'en profiter pleinement. Donc, je pense que le jeu va sortir d'ici 53 jours, pas jour pour jour, mais au moins d'ici encore un mois et demi à attendre au jour d'aujourd'hui, vu qu'on est le 3 juin. Donc, ça coïnciderait bien avec la sortie de l'été que l'on attend du jeu. Mais il ne faudrait pas trop attendre. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir tout simplement le Modern Warfare qui va sortir, que tout le monde attend également. Donc, il ne faut pas que le Call of Mobile vienne empiéter sur les ventes du Call of Modern Warfare. Mais il peut y avoir une petite technique. Et c'est peut-être pour ça justement qu'Activision ont fait en sorte de sortir Call of Mobile en été quelques mois avant le Modern Warfare. Pourquoi ils l'ont fait ? Tout simplement disons que Call of Duty Mobile marche à floison. Il y a énormément de téléchargements, énormément de skins achetés, etc. Du coup, si le Modern Warfare marche beaucoup moins, il n'y a pas beaucoup de ventes, les gens ne sont rapatriés plus sur le Call of Mobile ou aucun Call of Duty du tout. Qu'est-ce qu'il va y avoir à ce moment-là ? Il y aura le cross-plateforme. Ils vont essayer de sortir le Call of Duty mobile directement sur PC, PS4, Xbox en free-to-play. Donc, du coup, ça ferait un petit peu comme un Fortnite en cross-plateforme. Mais inversement, c'est-à-dire du mobile vers la console de salon. Et du coup, ils auront une belle carte à jouer, Activision. Et je pense que c'est leur technique. S'ils réussissent sur les deux jeux, tant mieux pour eux. Mais s'ils réussissent uniquement sur Call of Mobile et pas sur Modern Warfare, vu qu'en ce moment, les dernières années, les Call of, c'est pas trop ça. Du coup, les gens en ont un petit peu marre. Donc, ils se sont dit, on va sortir un Call of Mobile avec les anciens joueurs qui apprécient. Et s'ils marchent bien sur mobile, on le sortira sur console de salon si les gens le réclament. Par exemple, les joueurs qui ont du mal avec le tactile, c'est mon cas encore également. Ils le sortiront pour les joueurs PC, PS4, pour clavier-souris et manette. Donc, dans 53 jours, vraiment, la nouvelle saison avec certainement la date de sortie. Le mode zombie qui va certainement débarquer au moment de la date de sortie. Ils ne peuvent pas se permettre de délaisser un mode zombie. Par contre, il y aura des DLC. Au moins, le multiplayer, il y aura des nouvelles maps en DLC, des maps connues, des anciens Call of. Pourquoi pas du Call of 1, 2, 3 pour les plus anciens jusqu'aux Call of les plus récents pour les plus jeunes. La Battle Royale, là où ils peuvent faire fort contrairement aux autres Battle Royale, c'est tout simplement de mettre plusieurs cartes au Battle Royale. On en a tous marre que ce soit toujours la même carte. Peu importe le jeu, Fortnite, Call of, PUBG, que ce soit toujours la même carte. Donc, pourquoi pas un choix de cartes. Donc, évidemment, il y aurait plus de joueurs, mais au moins, voilà, que ça fasse un système de vote et que du coup, ça nous mette de temps en temps sur d'autres maps plutôt que de modifier certaines villes, modifier certains loots. Vraiment plusieurs maps en Battle Royale, ça serait l'essentiel et ça permettrait de se démarquer de ses concurrents. Plusieurs maps également aux zombies. Bon, ça, c'était déjà le cas, mais pourquoi pas des DLC gratuites uniquement pour le mode zombie si le jeu, par exemple, est vraiment dur à jouer et que les joueurs vont plutôt sur multijoueurs et Battle Royale pour que ça ramène un peu plus de joueurs qui aiment le mode zombie avec des nouvelles DLC gratuites à jouer à ce mode-là. Donc, le jeu sortirait pour le 26 juillet 2019. Préparez-vous vraiment à en faire un max de kills, à tout dégommer et surtout à bien rager lorsque, tout simplement, vous allez vous faire tuer. C'est ça, Call of. On veut du skill, on veut du move, on veut de la rage. C'est vraiment quelque chose de top. Dans tous les cas, le jeu va certainement être poussé dans l'eSport parce qu'il est vraiment largement possible de faire de l'eSport et des tournois via ce jeu. Moi, de moi-même, je vous ferai faire des tournois avec du cashpress à gagner. Je n'ai pas encore de mode de jeu ni rien, donc on ne va pas encore s'alarmer sur ça. Mais les tournois sont prévus sur ce jeu. Là où Call of Mobile peut frapper un grand coup, c'est que notamment, il sort sur la Switch. La Switch qui serait, idéalement, même s'il ne se repasse sur les autres plateformes, comme je vous l'ai dit auparavant, au moins sur Switch, on aura un semblant de manette et qui s'en rapproche le plus possible, pourquoi pas, entre mobile et Switch. Ce sera encore une nouveauté, une exclusivité, on va dire, à la Nintendo pour que les deux jeux soient en cross-platformes uniquement entre eux. Pour ceux qui n'ont pas encore le jeu qui attendent la date de sortie avec impatience, je vais vous faire une game vraiment pour vous, pour vous montrer le jeu. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire un aperçu de savoir si le jeu, vous l'attendez avec impatience ou au contraire, plutôt, si vous attendez plus le Modern Warfare. Sachez que le jeu a été renommé de Call of Duty Infinity Warfare à Call of Duty Mobile. Ça parlait un peu plus aux gens également, tout simplement, dans le cas où Infinity Warfare s'aurait pu confondre et que les gens auraient pu croire que c'était un jeu de console de salon. Tandis que Call of Mobile, on comprend vraiment directement que c'est un jeu mobile. Les serveurs s'améliorent vraiment en ce moment, il y a beaucoup moins de temps de recherche vu que j'utilisais un VPN pour pouvoir avoir le jeu. Donc, vraiment, on sur une amélioration sur la connectivité. On est dans la game, on apparaît, c'est pas grave. Allez, hop, la petite grenade. J'ai changé également mes boutons. J'ai une pause stratégique juste là, ici, il y a un bonhomme. Il y en a qui arrivent. Parfait. On a une pause stratégique, je les retiens au centre. Ah, ouais, lui, c'était certainement celui que j'avais tué. Du coup, il s'est mis dans son immeuble parce qu'il n'arrivait pas à venir me chercher. Et avec son fusil mitrailleur, il veut faire des kills au lieu de venir chercher le point stratégique. Comme d'habitude, il y aura toujours des gars comme ça. On va mettre à droite la paralysante. Yes, la paralysante t'a touché. Car le mur. Ah, c'est pas le seul touché. Mon assist. T'es vraiment pas tué. Ok, c'est bon. Donc, deux kills. On va rester par là. Je sais pas dans quoi je suis rentré là, mais bon. Ok, j'étais dans le véhicule. Allez, ils veulent pas foncer. Tour au-dessus. Allez. On va laisser le toucher. Ok, parfait. Alors, le brouillard de drone. Parfait. Le petit kill. Aïe, aïe, aïe. J'essaie d'appuyer quand même mon coup stratégique. Faut pas que ça apparaisse ici. Non, c'est bon. Il apparaît de l'autre côté. C'est parfait. Allez, sors-moi un bon petit hélico. Sur New Town, ça serait parfait. Je crois qu'on peut pas débloquer les hélicos du moment qu'on n'a pas débloqué sur les déliminations. Allez. Ok, parfait. Le deuxième colis. A mon avis, vu le nombre de colis que j'ai eu depuis que j'ai commencé le jeu, on peut toujours rien avoir. C'est parfait. Voilà. Il n'y a plus de balles au couteau. On a ramassé sa petite arme. On fait le tour. Il esquive bien les balles, lui. Oh là là, le shoot. Je ne peux même plus le planter en plus. Il esquive trop. Il glitch ou quoi ? Merci. J'appelle mon colis. Ils se posent juste là, les mecs, ou quoi ? Voilà. Oh, mon hélico ! Donc, je vous ai dit des conneries juste avant. What ? Mon hélico ! Allez, mon hélico, s'il vous plaît. Allez, on pleine centre. Allez, quelques kills. Ah, j'ai enfin réussi à drop mon hélico, donc on peut vraiment drop. Ah, on l'a perdu. Mais ce n'est pas grave. J'ai réussi à drop mon hélico. Mon premier hélico. Dommage que ce soit en fin de game. Dans tous les cas, je ferai des hélicos, c'est sûr, en série d'élimination, hormis les colis. 21 kills. Donc, du coup, c'était quand même une bonne game. En plus, je suis arrivé quand même au cours de game. Bref, il n'y a pas longtemps qu'à commencer. Mais 21 kills, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, du coup, c'est mon nouveau record de kills. 21 à battre, évidemment. Si vous aimez les call-offs, n'hésitez vraiment pas à le télécharger. Lors de sa date de sortie que j'annonce, normalement, devrait arriver d'ici 53 jours. N'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires quel call-off vous attendez. Si c'est le moderne noir phare ou le call-off mobile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Et pour ça, vous abonner. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada